Hello la team Motion, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Je pense que c'est moi en premier du coup. Donc moi je suis Sophie, alias Sofit. Alias Sofit, exactement. En fait je suis enseignant à POP, donc c'est dans l'activité physique adaptée. Et donc je travaille ici à Motion, dans tout ce qui est préparation physique, je touche à la rééducation et tout ce qui est pilates sur réformeurs. Moi c'est Étienne, je suis préparateur physique, je suis diplômé de STAPS. Du coup moi je touche à tout ce qui est musculation, crossfit et préparation sur les sports de combat à Motion. Moi c'est Anthony, donc je suis aussi préparateur physique, issu d'une formation STAPS. Et je suis le créateur et gérant du studio Motion Training Studio. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Motion justement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors on est situé à V9 Dask, dans le nord. Donc Motion Training Studio, c'est un studio de coaching et préparation physique. On accompagne la personne en reprise d'activité jusqu'au sportif de haut niveau. On a deux modalités d'accompagnement, donc quoi qu'il arrive c'est du personal training, un accompagnement qui se veut sur mesure et 100% personnalisé. sous deux modalités, donc small group avec maximum 7 participants pour un coach sur le plateau ou en individuel, en one-one, sur des séances d'une heure. Et l'idée du concept c'est de pousser au maximum la notion d'accompagnement, pas juste être là pour compter le nombre de séries, le nombre de répétitions, mais essayer d'être sur un accompagnement plus global, un accompagnement qui se veut le plus complet possible. Et le plus personnalisé. Et le plus personnalisé possible. On utilise, en fonction du profil de la personne, on va utiliser des méthodes issues du functional training, du cross training, du pilates, du yoga, du bodybuilding. Voilà. Et maintenant, grâce à toi aussi, du fly art. Et justement, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la mise en place du fly art chez Motion ? On a envoyé Sophie et Etienne en formation chez toi il y a quelques mois maintenant. Donc nous, notre idée, c'était d'intégrer le fly art comme un outil complémentaire, pouvoir proposer au sein des programmes, au sein des séances de nos clients, un bloc, un exercice, un petit flow sur le hamac. Et justement, Anthony, quel était ton souhait, ton but, ton objectif en intégrant fly art à Motion, du coup ? En fait, c'était de pouvoir élargir l'éventail de services qu'on propose, de pouvoir, en fonction des profils des clients, parce qu'on a les deux réformeurs pilates qui sont là dans un coin et on a aussi un gros haut d'espace musculation, cardio training. Et c'est vrai que pour certains profils de clients, ça pouvait être un peu réducteur et du coup, ça permet d'élargir un peu, de les toucher un peu plus. Et même finalement, des gens qui n'ont pas forcément ce profil-là, les amener aussi vers ces pratiques douces aussi d'une autre façon parce qu'il y a le côté ludique. Il y a le côté ludique et ça permet de les orienter vers une autre façon de travailler. Et c'est ça qui était intéressant. Et tout ça dans un contexte où on était en train de revaloriser nos offres également. Et c'était un argument complémentaire pour permettre cette transition. Et Sophie, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment tu l'as intégré et comment tu me proposes ? Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé justement sur ces flots qui sont, on va dire, des enchaînements ou des combinaisons de différentes figures qu'on voit en formation. On a créé certains flots, donc de trois exercices maximums pour pouvoir les mettre facilement en place. Une première partie dans tout ce qui est mobilité. Une autre partie dans l'activation, qui correspond en soi à des blocs normal de musculation. C'est juste que là, on le fait sur du tissu. Et une dernière partie, sangle abdo et un peu de fun pour lâcher prise, surtout en fin de séance. Donc, c'est des flots qui ont des noms à chaque fois pour qu'on puisse facilement les intégrer dans la séance et que le coach qui s'occupe de la personne puisse rapidement voir quel flot il faut faire en adéquation forcément avec la séance qui arrive par derrière. Par exemple, on fait du squat. Je vais vraiment chercher l'ouverture de hanche. Et donc, on réussit à créer des flots justement pour travailler l'ouverture de hanche grâce au tissu. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour sur votre formation ? On a pu vraiment diversifier nos connaissances. Parce que moi, du coup, je ne connaissais pas du tout le fly art. Du coup, on a pu vraiment diversifier nos connaissances. C'est justement utiliser nos connaissances pour les combiner avec le fly art et réussir à atteindre des objectifs des clients, je trouve, différemment. Et du coup, la formation était vraiment complète et elle rejoignait sur certains cas ce qu'on fait déjà sur le plateau. Et du coup, ça a pu nous apporter un vrai plus pour pouvoir diversifier et apporter d'autres choses sur le plateau. Ça a permis de connecter facilement, je pense, avec ce qu'on faisait déjà. Oui. Et toi, Sophie ? De même. Alors, au début de la formation, on s'est regardé avec Adrien, on a dit, mais comment on va faire pour mettre ça en place ? On se dit, mais ce n'est pas possible. On va faire comment ? Et au final, en fait, justement, avec la création, quand on a commencé à travailler sur les flots, on s'est dit, il y a des petits trucs à faire. Et quand on a créé cette fiche, justement, avec tous ces flots qu'on peut mettre dans la mobilité, dans l'activation, et là, on s'est rendu compte que c'était vraiment possible de lier, par exemple, trois exercices. C'est vrai qu'on l'a fait assez simple. Mais au final, trois exercices, on peut faire travailler sur énormément de choses. Donc, si on fait des bons flots et qui sont cohérents, ça a toute son importance. Et puis, même, j'ai parlé de croisement, mais au final, tu nous as apporté aussi des trucs en plus auxquels on n'aurait pas pensé sans le tissu ou quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez me faire un retour sur la mise en place et sur l'accueil de cette nouvelle activité par vos clients et du moins les clients qui ont pu tester les exercices et les flots dans les hamacs ? Oui. La mise en place, en fait, elle s'est faite assez progressivement. Mais en fait, au fur et à mesure que les clients arrivaient, ils voyaient les hamacs, ils se demandaient ce que c'était. Je me souviens, la première semaine où on les a posées, on a eu plein de questions à propos de ça. Et du coup, on leur a expliqué. Et sur les six jours d'après, en fait, on a commencé progressivement à intégrer, pour certains, de la mobilité, pour d'autres, des demi-séances, même carrément, avec les inversions et toutes les combinaisons qui vont avec. Et pour d'autres, c'était que du coup, du lâcher prise en fin de séance, surtout pour ceux qui travaillent beaucoup, qui ont du mal à lâcher la pression. Et ça, c'est fait vraiment, je pense, hyper progressivement. En fait, les gens sont venus d'eux-mêmes nous demander ce que c'était. Et après, explication, en fait, on a commencé à intégrer petit à petit dans leur programme. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. La Team Motion, je vous remercie beaucoup pour ce petit témoignage. Merci d'avoir été tous les trois à partager vos expériences, que ce soit sur la formation, sur la mise en place, sur toi, Anthony, ce que tu as créé avec Motion. C'est vraiment génial de pouvoir intégrer cet outil de travail qui est le fly art et le hamac dans des coachings comme ça pour aider encore plus les gens à se sentir à l'aise avec leur corps et aussi leur faire travailler le mental. Donc, top. Merci vraiment pour votre témoignage. Merci à toi. Merci Marie. Merci Marie. À très bientôt. Salut Marie. Salut. 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 Sous-titrage FR ?